voilà avec moi je vais avoir Mohamed Gay Orbit Turner qui a toute une histoire derrière le nom d'Orbit on va le réserver pour une autre fois mais vraiment ce qu'il ne sait pas c'est que il a carrément réanimé mon envie et mon énergie en tant que développeur je développe depuis un très bon bout de temps et à un moment ça devient un peu ennuyeux si je peux me permettre mais l'énergie de Orbit est vraiment contagieuse et ça m'a redonné à ce que je suis en train de faire et vous saurez pourquoi donc Orbit va nous présenter le déploiement d'Angular sur VPS et aussi il va partager les différents endroits où on pourra le suivre sur Twitter sur LinkedIn et il a un site fabuleux qu'il a mis en place donc je vous conseille vivement d'aller le voir donc Orbit sans plus tarder je te laisse avec comment on dit le stage moi et mon nom est français là dis la room avec la présentation ok je te laisse avec la room et la présentation et je retourne sur les commentaires bon tout d'abord merci pour ces mots et ma soeur toi tu fais partie de moi et ça tu le sais tout d'abord bonjour tout le monde ou bonsoir pour en fonction des fuseaux horaires moi c'est Mohamed Gaye plus connu sous le pseudonyme d'Orbit Turner et Adi je suis en train de partager mon écran si tu peux juste comme je disais moi je suis je suis plus connu sous le pseudonyme d'Orbit Turner donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation sur comment déployer votre projet Angular sur un VPS parce que très souvent ce qu'on a c'est que on code un gros projet Angular mais qu'on ne sait pas forcément comment le déployer ou comment le mettre en public donc aujourd'hui on va s'en débarrasser moi je suis leader DevOps à Quality Center actuellement et je suis aussi sysadmin en temps partiel et aussi entrepreneur dans mes temps libres donc je suis dans beaucoup de choses à la fois donc aujourd'hui ce qu'on va voir avec avec le déploiement sur VPS et ne vous en faites pas ce sera que de la pratique on va pas perdre du temps à faire beaucoup de slides c'est que par exemple on va d'abord voir c'est quoi un VPS donc il faut savoir qu'un projet Angular ou n'importe quel autre projet est hébergé comme vous le savez tous ici sur un serveur donc ce serveur peut se trouver n'importe où et c'est ce qu'on va voir on va aussi voir c'est quoi Nginx je sais qu'on vous en avez tous entendu parler mais que on ne sait pas forcément tout ça à quoi cela sert ensuite on va voir quelques utilitaires qui nous permettent de manager et de bien manager un VPS ensuite la configuration de comment comment on configure un serveur Nginx ou un serveur web Nginx oui et ensuite comment sécuriser notre projet avec le protocole HTTPS et plus particulièrement d'autres le par feu par défaut de Ubuntu ensuite on déploiera notre projet donc pour ce faire on va aller directement à ce que c'est un VPS comme je vous ai dit un VPS c'est juste un serveur donc dans le temps moderne où on est où tous les serveurs sont virtualisés maintenant parce qu'auparavant on utilisait pour chaque application un serveur physique donc maintenant avec les data centers qu'on a ou avec les présentes avec les services cloud on peut disposer d'une machine totalement cloisonnée et virtualisée au sein d'un cloud ou au sein de chez nous nous même donc un VPS vient avec plein d'avantages c'est à dire que tu as un serveur tu peux reproduire carrément l'environnement sur lequel tu as tu as développé ton projet tu peux chaque VPS peut c'est carrément toute une machine donc tu peux avoir tout ce qui va avec c'est à dire l'OS et installer tous les paquets dont tu veux et cela nous permet d'avoir plusieurs projets ou des centaines de déploiements jusqu'à la limite des capacités de notre VPS bien sûr dans un seul et même serveur donc les inconvénients c'est que un VPS coûte beaucoup plus cher forcément qu'un hébergement mutualisé parfois il est la learning curve c'est à dire parfois pour pouvoir manipuler un VPS il faut des connaissances de base sur Linux et comment administrer un serveur ensuite c'est des très grandes failles de sécurité parce que si tu sais pas comment tu as carrément une machine qui est exposée sur l'internet et si tu sais pas comment protéger cette machine tu risques de créer énormément de problèmes donc ensuite on va parler de nginx qui est un serveur web comme je l'ai dit nginx on en entend pas parler partout on le voit partout mais pour les développeurs qui sont pas trop dans le dans le dans le devops c'est juste quelque chose qui nous permet de servir notre application en réalité nginx c'est juste un serveur web un peu comme apache mais avec qui vient avec pas mal de choses et très facilement configurable donc tu viens avec des proxies inversées ce qu'on appelle des diverses proxy de la mise en cage de l'IPv6 bon aujourd'hui ça c'est pas le point d'aujourd'hui mais pour les plus intérêts pour les plus intéressés et les nerds vous aurez pas mal d'informations sur le slide ensuite il y a quelques utilitaires qu'on va utiliser aujourd'hui à savoir on va utiliser micro qui est une alternative à vim ou via ou nano dans une interface de commande parce que vous allez vous le voir aujourd'hui on va beaucoup utiliser les interfaces de commande un peu comme les hackers dans les films hollywoodiens ensuite on a on a on va voir ça mais en tout dernier lieu ça c'est quelque chose que je vous présente qui s'appelle cockpit et qui permet de manager un serveur à travers une interface web de manière graphique pour ceux qui sont pas trop à l'aise dans les lignes de commande ensuite on a ZSH qui n'est pas un utilitaire mais qui peut rendre la vie facile sur un terminal et ensuite on a Htop ou UFW qui sont processus Htop permet de manager des processus et UFW est un gestionnaire de parfum donc maintenant on va faire place à la configuration donc on va tout de suite on va jump sur le sur le projet donc il faut savoir que ça c'est un petit projet que j'ai que j'ai préparé pour la présentation donc en local on le voit on a je pense que Billy a bien fait le rôle de la présentation de l'optimisation qu'il faut faire et tout ça tout ça je n'ai pas fait c'est je aujourd'hui je suis juste un petit canc qui vient de faire son premier projet angulaire peut-être et qui veut montrer comment comment déployer son 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 projet angulaire donc on va voir que sur 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 machine locale le projet fonctionne fonctionne je pense qu'il fonctionne on va voir voilà si j'y arrive bien sûr donc le temps que ça ça se charge c'est c'est un tout petit projet qui permet de regrouper pas mal de de tout donc si vous êtes chaud pour participer dessus on va le voir donc le temps que ce projet charge on va voir quels sont les avantages à avoir un VPS d'abord il faut commencer pour un VPS il faut commencer avec souvent un hébergeur donc quand vous tapez VPS sur Google vous avez énormément d'hébergeurs qui proposent des VPS on a OVH par exemple on a Hostinger on a A2 Hosting on a pas mal d'hébergeurs qui proposent des VPS maintenant l'achat de VPS se fait un peu comme l'achat d'un hébergement virtualisé tu paye et ensuite on te communique quelque chose de très important qu'on appelle l'adresse IP que vous connaissez tous et c'est à partir de cette adresse IP là vous aurez besoin d'un autre truc qu'on appelle un DNS donc un DNS c'est tout juste quelque chose le nom de domaine associé à votre site je pense que dans le monde de 2020 tout le monde sait ce qu'est un DNS donc après bien souvent ce qu'il faudra faire c'est associé ce qu'il faudra faire avant de toucher bien sûr à notre avant de toucher à notre VPS c'est d'aller connecter notre nom de domaine parce que là où c'est différent avec un hébergeur mutualisé c'est que l'hébergeur mutualisé souvent il te vend le pack c'est à dire le nom de domaine plus le serveur plus le serveur d'hébergement alors que pour un pour quelqu'un comme un VPS tu as d'abord le serveur à part entière et tu as ensuite le tu as ensuite le nom de domaine que tu achètes à part bon il y a aussi des hébergeurs qui peuvent permettre d'avoir les deux en même temps et de faire la connexion directement mais pour juste pour montrer comment ça se fait c'est que bon là je suis sur Hostinger mais ça se passe à peu près de la même manière pour tous les autres hébergeurs là je vois que j'ai un autre domaine par exemple Futurize point world je peux juste venir et dire que le Futurize point world on va le chercher c'est ce qu'on appelle des entries des NSA souvent c'est ça c'est un entry de type A c'est comme ça que ça s'appelle ensuite tu as arrobas va pointer vers l'adresse IP cette adresse IP là et cette adresse IP est l'adresse IP du serveur qui contient le site Futurize ou qui va contenir le site Futurize par contre on peut rajouter d'autres choses comme on peut le voir on peut rajouter des des domaines name qui sont des à des entrées de type A et ensuite tu associes ce domaine name à une adresse IP donc moi je l'ai déjà fait une fois que ça c'est fait c'est là où on va maintenant ouvrir le terminal bon je sais pas ce que ma machine a ça voilà aujourd'hui donc là je viens de lancer le projet donc qui va se charger en local donc là peut-être nos masters qui viennent de faire de l'optimisation vont nous dire après pourquoi le temps de chargement initial j'ai vu quelqu'un poser la question sur le chat pourquoi le temps de chargement initial prend autant de temps parfois sur Angular et tout ça c'est à coup d'optimisation qu'on va y arriver donc là l'application en local permet de d'encoder avec une librairie que j'ai une librairie d'encodage que j'ai faite qui permet d'encoder n'importe quel type de données en par exemple si on met un ray ou un json en comment dire en chaîne de caractère illisible pour l'être humain par contre il faut pas mélanger souvent on me le dit l'encryptage est différent de l'encodage parce que l'encodage peut être réversible mais l'encryptage n'est pas forcément réversible et l'encryptage souvent nécessite une clé pour pouvoir déchiffrer la valeur ensuite on a ici quelque chose qui va plaire peut-être aux développeurs c'est à dire que c'est un bon là je vais enlever le dark mode donc c'est un what you see is what you get to md un peu pour générer vos markdown vos fichiers redmi sur sur github sans avoir à taper les codes markdown c'est à dire que vous tapez comme sur html avec la mise en texte et directement vous avez le code qui est généré en temps réel directement ici puis vous pouvez copier voilà c'est une petite application peut-être que en participant vous vous allez pouvoir l'agrandir et donc on voit que cette application fonctionne bien en local sur mon sur mon sur mon sur ma machine donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon serveur donc c'est là où les choses vont un peu se corser c'est à dire que là on va utiliser ce qu'on appelle un SSH un SSH c'est juste un tunneling c'est à dire une porte qui nous permet de nous connecter à n'importe quel serveur à distance moyennant le fait de savoir où est-ce que se trouve ce serveur de savoir quel est le nom d'utilisateur et comment y accéder donc là je vais je vais faire quelque chose je vais me mettre en SSH à mon serveur qui est ici vu que j'ai déjà associé le nom d'utilisateur le DNS à mon serveur donc dès que je ferai ça bon là c'est une autre raison de sécurité pourquoi je n'arrive pas à me connecter parce que j'ai changé le port de connexion par défaut bon ça peut-être c'est plus avancé et on verra ça dans une autre session peut-être mais il faut il faut savoir que souvent le port par défaut de connexion de SSH c'est tout le monde le connaît donc la plupart des gens préfèrent un peu le changer pour ne pas avoir à se prendre la tête il faut que je me rappelle de mon mot de passe maintenant voilà et là on est sur un serveur comme sur ubuntu comme sur le terminal ubuntu donc là si je fais un clear comme ça vous allez voir on est sur un serveur ubuntu si je fais un you name dash a voilà on est sur un serveur linux voilà et on a toutes les informations dont nous avons besoin donc par quoi on commence on l'a vu sur le sur la démo on va commencer par installer les les différents utilitaires dont on aura besoin mais avant d'installer ces utilitaires il nous faut faire un sudo apt update et un sudo apt upgrade donc ça c'est une commande de base à faire sur tous serveurs ubuntu ou parce qu'il y a des serveurs linux qui viennent avec un autre gestionnaire de paquets mais ça ça permet en quelque sorte de mettre à jour nos listes de paquets de distribution et de nous assurer que notre serveur bénéficiera de la dernière mise des dernières mises à jour en termes de sécurité de patch et des dernières repositories qui ont été créés donc je pense qu'aujourd'hui on est loin de notre zone de confort en tant que dev où on est tout le temps assis à regarder les codes bon moi c'est quelque chose qui me plaît le 6 admins mais voilà donc le temps que ça se charge là on va voir que ubuntu va mettre à jour notre serveur et et faire ça ensuite on va faire un petit truc c'est à dire installer les packages dont on aura besoin un peu pour pour bien manager notre nginx et tout ça donc une fois que c'est fait bon là c'est fait on va installer micro qui est déjà installé micro qui je rappelle est un éditeur de texte un éditeur de texte sur terminal qui un peu comme vieille ou vim bon de toute façon je l'ai déjà installé qu'ils me disent pas de passe incorrect ou pas voilà de toute façon en lançant cette commande il vous verrez que par exemple là si je fais un l'unique et ses fameuses sudo 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 donc comme vous le voyez micro est juste un éditeur de texte un peu comme sur souvent il vient avec un syntaxe high lighting et il permet de modifier du texte sans pour autant passer par via qui est un peu trop difficile ou compliqué pour ceux qui viennent de débuter une fois que ça c'est fait on va installer nginx donc moi je l'ai déjà fait mais c'est juste la commande sudo apt install nginx que vous voyez ici donc sur digital océan il ya un lien j'ai mis un lien sur digital océan qui permet d'installer nginx sur ubuntu et de faire toute la configuration de base donc la configuration de base qu'on va faire d'ailleurs ce n'est rien d'autre que bon sudo apt install si je me prends bien donc c'est ça le problème avec ubuntu ou linux vous êtes tout le temps là à écrire des tonnes et des tonnes de lignes de commande même si maintenant il ya beaucoup d'utilitaires qui permettent d'automatiser ça mais passer par la base c'est beaucoup plus simple et pour ceux qui demandent parfois pourquoi ce serait pas plus simple de passer par docker docker n'est pas souvent tout le temps l'homme à tout faire ou la meilleure alternative tout le monde ne peut pas par exemple vous êtes dans une boîte où on n'utilise pas docker par exemple où vous êtes dans un vps ou ou parfois vous êtes dans un comment dire dans un environnement qui vous permet pas de l'utiliser ce qui serait vraiment très 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 bizarre mais même sur docker parfois il ya des applications comme ici on déploie que angular c'est beaucoup plus simple peut-être de faire avec docker ou pas mais parfois on déploie des applications back end qui nécessitent de connaître comment sur parce que docker fait juste que te montrer comment simuler un environnement et si tu maîtrises pas ce qu'il faut mettre dans cet environnement là tu pourras pas faire ton docker file à moins que tu copie-colle et que tu essayes de débuguer comme un bourrin jusqu'à ce que ça marche maintenant on voit que moi j'avais déjà installé nginx si nginx est installé il faut savoir qu'un nginx se trouve souvent dans le slash etc slash je sais pas si vous voyez bien je vais zoomer encore slash etc slash nginx donc à l'intérieur on a pas mal de choses et on n'a pas forcément tous les mêmes dossiers en fonction des projets qu'on a configuré ou pas et voilà donc à l'intérieur on va maintenant faire un cd slash etc là je m'assurais que nginx était là voilà là on est à l'intérieur du dossier nginx dans le serveur par contre il y a une chose qu'il faut tout le temps vérifier c'est si apache est là et de l'enlever parce que si vous avez deux serveurs web qui fonctionne sur une même machine vous risquez d'avoir un énorme problème à gérer votre à gérer votre serveur parce que vous aurez tout le temps des incohérences et forcément d'un coup tu as un paquet qui va passer sur le premier serveur et d'un coup qui va passer sur le serveur donc il y a tellement donc d'incohérences avec ça donc maintenant ce qu'il faut faire comme on l'a vu sur le slide on peut installer z shell et cockpit mais tout ça je vous laisse découvrir en suivant les liens mais c'est juste des utilitaires qui vont nous permettre d'avoir par exemple de l'autocomplétion directement sur la ligne de commande ou d'avoir un gestionnaire du projet comment dire en interface de commande donc ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'on va configurer git c'est à dire que d'abord on va installer l'outil git que tout le monde utilise je pense donc que je pense que c'était déjà là mais bon donc là tout va beaucoup plus vite là on vient d'installer git et pourquoi j'installe git c'est que il y a deux manières de s'y prendre c'est que pour la première manière vous pouvez transférer une fois que votre serveur est là il faut bien évidemment transférer vos fichiers compilés de votre machine angular vers votre vie pièce mais souvent certains le font en passant par un serveur ftp qui n'est pas souvent très très facile à faire pour des débutants mais d'autres passent par la manière la plus rapide c'est à dire de faire un git pour des fichiers compilés donc soit c'est dans une branche soit de tout le projet et de compiler directement sur le serveur moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est que j'ai dans mon package.json j'ai un script modifié qui part qui me permet de en faisant le build de faire une commande déploie et que fait cette commande déploie c'est à dire qu'une fois que le build est fait il va robocopie qui est une utilitaire windows il va copier tous les fichiers dans mon dossier dist c'est à dire tous les fichiers compilés vers mon dossier de déploiement qui est un dossier git et je crée souvent un repository donc que vous pouvez trouver ici par exemple un repository pour le pour les fichiers compilés du projet donc si je fais ça your repositories donc pour les fichiers compilés voilà deployment base souvent c'est un repository vous pouvez créer une branche aussi mais ça c'est des contraintes en interne dans la boîte où je suis qui ont fait que maintenant on travaille principalement comme ça et pour ceux qui demandent on utilise aussi docker mais par exemple là on a les fichiers compilés de mon projet directement dans ce repository là une fois que j'ai compilé mon projet maintenant comme je vous disais il faut configurer git souvent mettre la branche par défaut à main parce que tout récemment git maintenant ne prennent plus master mais prennent main donc c'est très compliqué ensuite mettre l'utilisateur par défaut tout ça c'est des trucs qui sont propres à git donc ils n'ont qu'ils n'ont comme comme si vous installez git sur votre propre machine au fait et ensuite configurer use de user point email de l'utilisateur par défaut une fois que ça c'est fait vous allez créer souvent ce que je fais c'est que je crée un dossier qui s'appelle serveur donc souvent ce que je fais c'est que je fais un mkdir un mkdir slash serveur donc c'est un fichier que j'ai créé à la racine de notre machine linux vu que ce dossier existe déjà cette commande va générer une erreur parce que ce dossier existe déjà en effet sur la racine de mon de mon de mon serveur mais que nous sert ce dossier serveur vous pouvez l'appeler comme vous voulez je pour la d'habitude par convention moi je l'appelle serveur qu'est ce qu'il contient souvent il va contenir et des slash serveurs il va contenir tout ce qui concerne les dossiers de notre projet par exemple souvent pour chaque projet d'abord je quand tu crées un dossier dans la racine du linux il faut approprier ce dossier donc souvent ce que je fais c'est que c'est un sudo ch on c'est à dire que je modifie les droits d'accès et les droits de propriété plutôt sur le du dossier et je l'affecte à l'utilisateur en cours donc ça si tu le fais il n'y a pas de dossier slash serveur en majuscule mais un dossier slash serveur en minuscule ensuite je fais un sudo ch mod 777 slash serveur encore donc je peux tabuler et voilà donc ce dossier va être mis en vert qui veut dire que le dossier en quelque sorte lsl le dossier à lsl que le dossier maintenant nous appartient et que nous on possède tous les droits sur ce dossier ce qu'il faut faire c'est que à l'intérieur de ce dossier cd slash serveur on va créer par exemple un dossier qui s'appelle qui porte le nom de notre projet par exemple je l'appelle tinyconf et dans tinyconf je crée cd cd tinyconf dans tinyconf je crée un dossier HTML pourquoi c'est parce que de bon cd tinyconf et dans tinyconf je crée un mkdir de HTML voilà donc maintenant si on fait un ls on a HTML dans tinyconf dans serveur donc c'est dans ce dossier HTML que je vais faire un git init bon pour initialiser un repository mpgit oh j'aurais pas forcément peut-être dû faire ça parce que si on fait un lsdha et on va comprendre pourquoi je peux faire un rm-rf.git donc je peux faire directement un git clone du repository qui contient les fichiers compilés de notre projet angula donc là si je prends ce repository bon ou que je prends ça directement ici et ensuite il y a deux types il y a deux manières de cloner un repository github c'est à dire qu'il y a des manières il y a par la forme de ssh souvent c'est ce qu'on utilise dans le dans le vous le verrez dans le dans la présentation j'ai mis quelque chose un lien vers comment on le fait en ssh mais souvent ce qu'on fait c'est qu'on va directement en https parce que c'est beaucoup plus facile et qu'on fait un git clone du projet donc réellement ce qu'il a fait c'est qu'il a créé le projet dans un sous-dossier lsdha voilà bon je vais juste m'assurer que le projet est cloné deployment base que le projet est cloné ici même sans créer de sous-dossier donc il va il va pouler tous les fichiers compilés de notre projet et ensuite les mettre dans notre dossier une fois que ça s'est fait on a on peut dire qu'on a terminé la première partie qui est déplacé notre code depuis notre machine locale vers notre machine vps sur docker ça aurait pu se faire en une seule commande c'est à dire copie point point ou slash point point tu vois pour dire copie tout ça parce que là où je suis là où tu lances le docker commande c'est pour ça que les docker et tout ça ils sont venus pour faciliter un peu le travail des sysadmins des ops mais c'est pas forcément parfois tout le temps que c'est utilisé ensuite on va faire quelque chose de très important c'est à dire qu'une fois qu'on a fait les deux parties faire la partie finale c'est à dire aller sur notre serveur nginx et coller la config et faire la notre configuration nginx donc je vais le faire on va aller sur cd on va aller sur l'appeler slash etc slash nginx ensuite ls souvent ce qu'il faut faire d'abord avant de avant d'aller créer ce qu'on appelle un virtual host et je vais bientôt expliquer c'est quoi un virtual host .conf maintenant dans nginx dès qu'il est installé de base il a certaines il a certaines configurations qu'il met et souvent il charge dans son fichier par défaut pas mal de choses donc souvent ce que je fais c'est que moi j'ai un fichier c'est un virtual host template que après je vais partager peut-être que je vais ajouter au slide qui permet de configurer un serveur le nginx en type serveur mais mainstream c'est à dire que tu pourras avoir plusieurs mais plusieurs virtual hosts sans avoir de problème c'est quoi un virtual host ? un virtual host c'est que comme vous l'avez vu j'ai créé un dossier serveur à la racine de notre projet linux mais ce dossier serveur là il peut contenir pas jusqu'à 100 projet angulaire tout dépend de quelle est la capacité de notre de notre serveur à chaque à chaque nouveau sous-dossier créé je dois venir sur nginx et lui dire que par exemple et lui signaler que j'ai un site maintenant qui correspond à tel dossier j'ai un site qui ou ces composants ce qui permet de le lancer se trouve dans tel dossier et c'est ça qu'on appelle un virtual host c'est à dire que tu as différents virtual websites bon c'est pas des virtual websites mais différents virtual hosts dans un même seul dans un même maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller créer si ça n'existe pas déjà le dossier sites available qui est tout juste là bien souvent ça vient par défaut avec nginx mais il se peut que dans certaines distributions linux comme voilà comme arch ou tout ça que ça ne vienne pas avec donc il faudra créer ce dossier qui s'appelle sites available et ce dossier qui s'appelle sites enabled maintenant si on va dans le site available on va voir que dans ce serveur j'ai déjà une deux et trois sites et même quatre sites qui sont déployés c'est à dire qu'à chaque fichier de configuration ça correspond à un site ça va pas dire que ces quatre sites sont disponibles dans le même serveur pas forcément c'est à dire que sur nginx tu peux créer et configurer plusieurs websites mais n'en activer qu'un seul et ça c'est ce qu'on va voir on va d'abord je vais faire un cadre de orbit box qui correspond à notre site donc ça c'est avant que ça soit modifié mais on va le recréer par exemple je vais faire un micro orbit box 2.conf peut-être que je me mets pour éviter ces genres de trucs là à devoir tout le temps taper sudo vous pouvez juste faire un sudo su pour être en mode super utilisateur maintenant il faut savoir que dans dans mon dossier nginx dans mon fichier de configuration je dois renseigner la valeur de configuration bon là je pense que il y a pas mal de développeurs qui ne sont pas forcément habitués à ça qui sont déjà perdus mais c'est rien de compliqué comparé à peut-être ce qu'on aurait pu faire sur apache ou tout ça donc là on déclare un serveur on lui dit que ce serveur on dit à nginx voilà moi je dispose d'un nouveau serveur ce serveur écoute sur le port 80 parfois on ajoute un deuxième port pour lui dire listen sur le port ipv6 localhost mais on va se limiter aux choses simples le serveur écoute sur le port 80 c'est à dire que n'importe quel site web sur lequel vous allez par défaut le navigateur le navigateur ne te le montre pas mais le serveur le site par défaut où tu tu vas par exemple à play code point io réellement il y a un port derrière le port 80 80 voilà là où juste 80 bon sauf si sauf si c'est bloqué mais tu peux y accéder n'importe quel site web est disponible en réalité en réseau est servi sur le port 80 maintenant on dit aux nginx d'écouter sur le port 80 mais que ensuite il faut aller mettre le serveur name le serveur name correspond à notre nom de domaine de notre application par exemple pour moi vous avez vu que le nom de domaine que j'ai acheté peut-être c'est orbitbox point futurize point futurize point world ça c'est le nom de domaine que je viens d'acheter et je dis à mon serveur que moi tu n'écoutes que tout ce que tu écoutes sur le port 80 et que l'url de source est orbitbox point futurize point world tu vas faire les choses suivantes c'est à dire que tu vas me créer tous ces logs tous les logs de cette application là vont aller vers par exemple orbitbox point access point log tous ces logs d'erreur aussi vont aller vers orbitbox point error point log par exemple et la location la location c'est une directive nginx qui permet de dire où se trouve ce que je dois servir ce que je dois servir en tant qu'application location slash et route on dit où se trouve le projet et c'est là où on mettra l'emplacement de notre projet donc pour nous on va dire slash en partant de la racine du projet là on va mettre le nom du dossier orbitbox slash html serveur orbitbox html qui correspond à la route qu'il y a sur notre à partir de notre slash serveur ensuite ça c'est des directives qu'il faudra toujours mettre quand il s'agit d'un projet angular c'est à dire redirigeons tout le trafic vers index point html parce que le point d'entrée d'un projet angular ou souvent des projets single page application c'est le index point html et ensuite ça c'est juste une directive par défaut qui lui permet de lui dire si tu trouves pas index point html va voir s'il y a un fichier index sinon on va voir s'il y a un fichier index point html sinon index point html donc ça on va sauvegarder et ensuite on va quitter maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut dire à nginx moi j'active ce projet c'est à dire que là si on va sur la présentation je vais activer ce projet et ça pour le faire il faut dire il faut faire ce qu'on appelle un simlink donc pour faire un simlink là il y a plein de termes techniques aujourd'hui qui sortent mais un simlink c'est juste un raccourci un raccourci du genre point html qui veut dire que toutes les modifications sur le fichier qui se trouve dans sites available va se répercuter sur le nouveau fichier qu'on va linker et qu'est ce qu'on fait comme simlink on l'a vu sur la commande vous voyez là que je simlink par exemple le nom du projet le nom de mon fichier de configuration depuis available vers enabled et donc ça pour ceux qui comprennent anglais c'est très clair c'est à dire le projet que je viens de configurer qui se trouve dans le dossier des projets disponibles mets le mets le en même temps dans le dossier des projets activés donc ça si je le fais donc le projet orbitcom.com.pos n'existe pas mais si je fais un orbitbox2.conf parce que j'ai déjà la configuration qui marche donc je vais pas la supprimer vous voyez il vient de me créer un simlink et si je vais dans cd point point pour que je sorte un dossier haut niveau ls et que je vais vers sites enabled cd plutôt configurer nginx est dix mille fois plus facile que apache ça je vous l'accorde je vous l'accorde et là on voit qu'on a notre fichier par exemple qui vient de se trouver dans les fichiers activés maintenant ce qu'il faut faire bon et je vais le faire c'est que je vais enlever le orbitbox2 qui est un fichier qui est un fichier qui est le fichier que je viens de mettre mais juste pour vu que voilà c'est des points et que je retourne dans sites et que je vais faire un rm-rf du fichier orbitbox2 pourquoi je viens de supprimer ces fichiers ça n'a rien à voir avec la configuration ça fait pas partie mais c'est parce que j'avais déjà créé c'est ce fichier de configuration qui se trouve là donc là si je fais un la commande n'a pas abouti bien sûr sudo et su, sudo voilà donc là dans notre nginx on a le orbitbox et dans notre sites enabled on a aussi le orbitbox qui est un lien direct vers celui qui se trouve dans sites available maintenant on a fini tout ce qu'on doit faire maintenant c'est de dire à nginx redémarre redémarre mais d'abord avant de redémarrer vérifie que tous nos fichiers de configuration ont été bien faits et quand on le fait il nous dit oui tous les synthèses de votre fichier de configuration sont ok et le test est successful pourquoi le test est successful parce que nginx fait un test d'écoute avant de relancer avant de relancer le serveur maintenant on peut croire que notre site va fonctionner mais non parce que tout d'abord on a une chose c'est à dire que notre site est disponible qu'en http c'est à dire pas en https et pour pouvoir avoir ce cadenas qu'on recherche tous quand on va chez un site il faut qu'on protège ce site et pour pouvoir le protéger il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un qu'on active un certificat ssl bien souvent tout ça ça se passe par exemple si on prend un serveur mutualisé et qu'on fait un déploiement en php tout ça c'est pris en compte de base dans le serveur mutualisé mais pourquoi là on en a besoin c'est que il faut que bien sûr notre application bascule en https et pour ce faire il faut savoir que par exemple nginx directement sur le web il te propose deux en deux étapes comment le faire c'est à dire qu'on va d'abord installer certbot donc certbot qui est un bot comme on le dit de certification qui est déjà présent sur la machine par exemple là si je fais un certbot ok sudo et suge là je passe en super utilisateur et si je fais un certbot voilà certbot vient de de démarrer et il a détecté par exemple les sites que je viens de mettre dans mon nginx réellement derrière c'est pas réellement ce qui s'est passé c'est parce que je l'avais déjà fait mais si pour la d'abord on installe certbot ensuite on installe le python certbot nginx ça c'est un module supplémentaire certbot qui permet de certbot de directement communiquer avec nginx une fois que ça c'est fait directement vous avez les sites que vous avez activés configurés et activés dans votre dans votre nginx comme vous le voyez comme je vous disais tout à l'heure dans notre site available de tout à l'heure on avait pas on avait un php.php.myadmin pourtant il apparaît pas dans certbot parce que il fait partie des sites qu'on a configurés mais qu'on n'a pas enable maintenant pour activer le certificat ssl dans notre serveur il nous souhaite juste de choisir l'option 1 voilà bon là il nous dit que le certificat a déjà été trouvé est-ce que vous voulez le le attempt to reinstall this existing certificate pour renouveler et renew and replace the cert limit five per day donc tu peux même avant la date limite de ton certificat le renouveler donc dans le cas dans notre cas on va prendre le 2 et il va faire un renew de l'existing certificate et vous voyez il y a quelque chose de bien de très important qui vient de se passer deploying certificate virtual host ça donc là maintenant si on ouvre notre virtual host de tout à l'heure bon là je vais quitter micro notre virtual host on voit qu'il y a quelque chose qui vient de se passer c'est à dire que le fichier de configuration qu'on avait écrit pour le nginx vient de tout être changé pourquoi parce que cette boîte qui est très cool vu que nginx est facilement manipulable et que ses directives ne changent pas il va détecter la configuration de base qu'on vient de faire et dire ah maintenant vu qu'on me demande de mettre SSL je vais m'occuper d'écrire le reste de la configuration et de tout changer et d'appliquer la sécurité concernant cette application donc c'est ça qu'il a fait et il a fait pas mal de choses il a enlevé le listing qu'on avait mis là qu'il a déplacé vers un nouveau virtual host et il dit tout ce qui passe maintenant vers ce host là et forcément tout trafic qui passe vers cette URL là vers notre serveur et un return 301 pour ceux qui savent les codes HTTPS c'est un code de déploiement c'est un code de redirection et est redirigé vers un HTTPS c'est à dire que tout trafic HTTP vers notre orbitbox.future.vot sera redirigé en HTTPS vers le même serveur maintenant il fait pas mal de choses qui ne nous intéressent pas peut-être sur une autre session quand on aura plus de temps on en reparlera mais après pour le reste il laisse tout tel quel et maintenant si on est la même commande que tout à l'heure par exemple je vais quitter et juste faire la même commande que tout à l'heure redémarrer Nginx tout est configuré et tout est testé qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? ah bah juste aller tester notre application je pense donc là si je vais sur orbitbox.futurex.vot on a un projet Angular qui est déployé et qui est sécurisé et je pense que ça n'a pas pris 30 minutes maintenant voilà donc c'est un projet PWA et il faut savoir que les projets PWA par exemple Angular ne fonctionneront jamais quand on sait que HTTPS n'est pas configuré donc là par exemple si j'installe le projet voilà le projet est installé et voilà on a l'application qui est disponible en PWA dans notre bureau donc ça c'est tout ce qui concerne le déploiement tout a été fait maintenant peut-être dans le futur certains voudront comment dire voudront forcément peut-être ajouter une couche de sécurité ou voilà une couche de sécurité à l'application ou bien d'autres configurations tout ça c'est faisable par ce que je vous avais dit comme le UFW qui est un gestionnaire de pare-feu donc là bon sudo est su donc si on fait UFW il est pas là donc sudo apt install UFW voilà et si on fait UFW not an off card UFW app list voilà là on a par exemple tout ce qui est disponible dans notre serveur et ce qu'on peut faire avec UFW c'est lui dire d'accepter tel ou tel trafic c'est à dire d'accepter que les trafics HTTP d'accepter que les trafics HTTPS ou de n'accepter que tel port ou tel port et par exemple si on fait un UFW status on voit que moi dans mon serveur j'ai accepté les ports 22, 78-22, 33-06 qui correspond à Postgres parce qu'il y a une autre application qui fonctionne en local c'est un 432 qui correspond à notre application de management et le Nginx HTTP et le Nginx HTTPS donc là j'ai un pare-feu actif sur ma machine qui permet à un hacker qui pourrait essayer de passer par d'autres ports pour manipuler notre serveur de ne pas pouvoir le faire donc c'était ça en grosso modo vraiment on a vraiment très limité et très résumé ce qui se passe mais le déploiement d'Angular sur un VPS peut se faire en moins de 20 minutes et la sécurisation en moins de 10 minutes donc c'était ça ma présentation pour aujourd'hui donc pour ceux qui voudraient peut-être en savoir plus sur moi ou avoir beaucoup plus d'informations je suis disponible sur les réseaux sociaux et sur Twitter et sur mon site web si tu es là je te rends l'antenne ok donc on passe l'antenne c'est comme ça qu'on dit ça en français ouais c'est ça on se passe l'antenne ok superbe super présentation l'adage de tout ce que je sais c'est que je ne sais rien tu viens de l'édifier je ne sais absolument rien mais c'était vraiment édifiant de voir quelqu'un dans son élément parce que c'est un aspect que tu fais du Angular tu fais beaucoup de choses mais je crois que le DevOps c'est devenu une très grande passion pour toi et ça te donne vraiment le contrôle absolu en tant que développeur donc même si vous n'êtes pas amené à aller dans le fond comme ça c'est une très bonne discipline à connaître pour que vous puissiez déployer vos propres applications et qu'on puisse apprécier un peu plus toutes les disciplines qui viennent ou qui sont en concert pour que nos applications puissent être visibles au reste du monde donc chapeau chapeau il y a eu quelques commentaires ici que j'ai marqué pour qu'on puisse avoir un petit jeu de questions et réponses et là par exemple je crois que Sanix qui parlait de Docker et je crois que tu as un peu répondu à cela mais il y en a un autre ici qui nous a demandé qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déploiement avec des plateformes comme Netdefi ou Heroku qui sont encore d'autres options si tu as peut-être un ou deux mots sur ça bon comme vous le savez ce déploiement par exemple en utilisant un VPS ou un Nginx il faut savoir que c'est pas forcément qu'on a besoin d'acheter un VPS mais c'est juste que par exemple avec Adi on a eu à le faire parfois vous avez des projets qui nécessitent d'avoir ça par exemple on a eu un projet où on devait travailler sur un Raspberry Pi par exemple et on devait déployer des applications dessus sur un Raspberry Pi tu n'as pas forcément bon tu peux tu peux le faire avec Docker et tout ça mais dans ce projet là dans ce cadre là on avait besoin de déployer l'application telle quelle et par exemple là on a utilisé la méthode que vous voyez mais avec Heroku ou Netlify ou tout ça avec les héberges cloud avec même voilà comme la Digital Océane c'est le processus est beaucoup plus facilité parce qu'une fois que tu sais comment ça c'est fait derrière tu peux créer des scripts qui le font automatiquement à chaque nouveau projet donc Netlify que ce soit Amazon Web Service et ça ça permet de démystifier un peu les clouds parce que par exemple quelque chose comme Amazon Web Service, Google Cloud et tout ça derrière c'est que ça qu'ils te font ils te prennent ton application et parfois même ils mettent ça bien sûr dans un Docker mais généralement c'est comme ça que ça se passe derrière donc il y a différentes manières de déployer une application celle-ci en est une pour pouvoir par exemple parfois vous n'avez pas forcément les ressources pour pouvoir déployer sur le cloud parfois vous avez juste une machine qui est chez vous et vous voulez l'utiliser en tant que serveur de test pour voir comment se comporte votre application en temps réel ou dans un vrai environnement de bulle vous pouvez le faire aussi donc il y a plein de manières parfait et ici aussi il y a eu je crois Sanix qui disait que le build des apps est plus stable via les pipelines de CICD qui s'occupent aussi des tests unitaires avec tout déploiement mais il a eu quelques commentaires mais il s'est dit aussi mais bon ce sont juste des outils chacun sa recette donc je crois que quand tu parlais des différents cas d'usage des différents cas de figure des différentes situations le bon outil pour le bon déployement si on peut le dire d'une certaine manière exactement et of course un grand sourire à la fin donc et il y a Babacar qui t'a donné un petit coup d'eau là bravo Mohamed pour avoir deux serveurs sur la même machine et on peut configurer le proxy reverse donc vous êtes en train de parler un langage que je ne connais pas comme je l'ai dit on a essayé de garder la chose beaucoup plus facilement parce qu'on peut faire un reverse proxy on peut faire du load balancing on peut faire énormément de choses avec Nginx mais comme tu l'as dit oui on pouvait utiliser un reverse proxy pour avoir deux serveurs mais quelle est l'utilité peut-être parfois d'avoir deux serveurs dans une même machine tout dépend des use case encore une fois parce que c'est pas parce que par exemple moi je maîtrise AWS que toutes les applications que je vais développer dans ma vie vont forcément aller sur AWS il y a des use case qui vont faire que dans certains cas tu auras besoin de ça ou de plus ou moins ça mais aujourd'hui le but c'était de montrer comment ça fonctionne derrière tous ces clouds là comment ça fonctionne en déploiement et qu'on est tous capables de le faire et que nous les informaticiens on aime bien mettre des noms hyper compliqués dessus mais c'est rien de diable Ah cool et avec ça je crois que quand tu as fait actuellement le déploiement ça a été un peu rapide quand tu as montré cette partie là et Sanix disait est-ce qu'il a été build ou est-ce que c'était en mode dev Oui j'avoue qu'à un moment donné je me suis dit ah oui j'aurais pu build d'abord l'application comme ça il voit comment ça se passe mais effectivement l'application a déjà été build l'application a déjà été build et ensuite j'ai juste c'était juste pour skip le processus de build souvent qui prend du temps que je l'ai fait à l'avance avant de commencer la présentation et ensuite j'ai fait le git push dans un repository que j'ai pull dans l'autre serveur et tout ça comme vous le savez on peut utiliser des outils pour l'automatiser comme les github action voilà et pas mal de choses Oui je crois que dans les commentaires quelqu'un a parlé de github action et hooks Ok Donc parfait Voyons voir je crois que dans le live quelqu'un parle est-ce que le build il est versionné ? Est-ce que oui le build est versionné et vous pouvez le voir sur l'application en prod peut-être si je partage un peu mon écran deux secondes Si Adi me le permet Oui vas-y il n'y a pas de soucis Voilà Et donc je vais t'acheter au stream Voilà vous voyez que sur l'application d'ailleurs vous avez le versionning et c'est fait bon souvent mes versionning je l'ai fait sur comme comme pas mal de dev directement sur le package.dison au moment du build il va appeler un script deploy qui lui-même va faire après qui avant de faire le build il va faire le version patch donc à chaque nouveau build la version de l'application va passer à une version supérieure et directement ça va en prod vous verrez la version de l'application Mais simplement parfait 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 je crois qu'on va en rester là vraiment comme je disais un peu plus tôt après la présentation de Billy Si vous êtes là pour la connaissance de surface vous êtes au mauvais endroit on va aller dans le fond aujourd'hui Donc merci à Orbit, merci d'avoir pris le temps je crois que quand j'ai annoncé le TinyConf et maintenant ça fait même pas un mois il a pris son temps pour faire toute cette présentation là qui est unique à TinyConf pour vous simplement vous donner un aspect de son niveau de dédication donc merci et power to you man Donc tout est enregistré on va partager cela Si vous ne suivez pas Orbit Turner vous manquez beaucoup de choses suivez le sur Twitter, suivez le sur LinkedIn et sur les différents réseaux sociaux Allez à très bientôt donc